qui produit de l'énergie solaire et Martine qui ne produit pas d'énergie. Grâce à leur comptant intelligent, ils peuvent remonter ces données sur cette base de données et on va pouvoir identifier les moyens de production et les besoins. Ces deux personnes vont être mis en relation et vont pouvoir faire un échange de paire à paire et effectuer des transactions entre eux. Pour aller un peu plus dans le détail, avec cette donnée utilisée, elle est remontée sur cette base de données. On va générer des tokens qui vont représenter des waters et via un système qu'on appelle le smart contract, intégré dans cette blockchain, on va pouvoir effectuer des transactions. Un smart contract, c'est simplement un petit code qui va automatiquement identifier là où il y a un besoin, là où il y a un moyen de production et il va les mettre en relation. Justement, ce smart contract, c'est à ça qu'il ressemble. C'est ce petit code à côté qui est disponible sur GitHub, qui a été testé et prouvé aujourd'hui dans le cas de c'est Akato. Le consommateur va avoir un petit wallet où il va pouvoir voir combien de tokens il possède ou si justement il a besoin de tokens. Il va aussi avoir quelques petits marques pour pouvoir suivre sa consommation ou rajouter quelques services pour l'accompagner dans la réduction de son énergie. L'avantage du service que nous proposons, c'est tout simplement simplifier ce système énergétique. Desi propose de participer à cet équilibre énergétique local. Desi, c'est un projet qui est duré depuis déjà quelques mois. On a étudié blockchain depuis un certain temps. On a commencé à créer ce projet dans le cadre d'un autre concours qui s'appelle Acuenay, où on a été finalistes. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous annoncer qu'on lance officiellement Desi en France, parce que ce hackathon nous a confirmé avec toutes les données qu'on a pu récolter qu'il y a un besoin et qu'on peut justement mettre en place cette technologie qui est aujourd'hui quasiment naturelle. Et donc Desi, c'est une équipe qui est composée de joyeux muraux, qui représente un grand nombre de compétences, qui va de l'énergie à des compétences plus techniques, et technologiques, plus stress, etc. Et aussi, on s'appuie sur un réseau de partenaires qui est fort. On a notamment ce qui concerne le visage de services, la blockchain avec Ethereum et Slopit, qui sont des personnes qui ont contribué à la création de cette technologie et à qui nous sommes en partenariat aujourd'hui. On s'appuie aussi avec des partenaires qui travaillent sur les capteurs, notamment CitizenWatt, qui nous accompagnent pour développer ces capteurs et les mettre en relation avec la blockchain. Et donc, pour conclure, je vous laisse dire cette petite citation. La technologie, c'est une solution, une réponse, mais il ne faut pas régler la question. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je vous laisse à votre disposition.